Je m'appelle Christophe Douniac, je suis peintre et auteur de Monde Imaginaire. Je travaille la fantaisie et la science-fiction depuis plus de dix ans. Mon atelier d'art est dans le Gers, pas loin de Toulouse. Je réalise des livres de A à Z, ça veut dire que je m'occupe à la fois du scénario, du concept, de la mise en page et des illustrations que je réalise à la fois à l'aquarelle, à l'acrylique et à l'huile. Je suis auteur-illustrateur de huit romans graphiques. Chaque livre est fabriqué d'une façon différente. Je choisis un format, je choisis la couverture rigide ou souple et les pages intérieures. Donc soit c'est représenté sous forme de carnet de voyage imaginaire, soit de grimoire, soit de romans graphiques tous les ans ou tous les deux ans. C'est à nouveau une expérience finalement et un challenge. J'ai fait ce choix d'artiste-auteur d'être libre et de ne pas aller vers les éditeurs pour pouvoir vraiment créer mes personnages et un monde complètement inventé. Et puis aussi le principe d'y mettre vraiment des messages personnels avec une envie de raconter un héros différent des carcans et des clichés classiques. Je sors vraiment des codes et je ne reste pas dans une fantasy ou une science-fiction ordinaire. Ma passion du dessin s'est développée depuis mon enfance. Depuis que je suis petit et que je sais tenir un crayon, j'invente des choses. Je pars toujours du réel pour aller vers l'imaginaire. Ou alors quand j'imagine une créature ou un personnage, j'essaye de l'ancrer dans le réel. Je vais toujours chercher une source sur laquelle le lecteur va pouvoir s'identifier. Évidemment, chaque moment de ma vie peut être prétexte à imaginer quelque chose. Ça me fait une sorte de bibliothèque d'images dans la tête et puis ça ressort dans mes romans graphiques. Pendant ma carrière de graphiste publicitaire, c'était un rythme assez régulier. Et cette routine, je l'ai cassée avec cette envie d'écrire. Il y a eu ce travail de 13 ans sur le premier livre Voyage. Et avant d'en arriver là, à la sortie de ce livre, j'ai rencontré d'autres auteurs. L'artiste franco-polonais Wojtek Swigmak, très vite, il m'a encouragé. Et j'ai quitté le monde salarial pour vraiment devenir l'artiste auteur que je suis aujourd'hui. Il faut aussi que je vous raconte un élément déclencheur. C'est ma rencontre avec ma muse, Bénédicte, qui a fait aussi que beaucoup de choses sont possibles par rapport à la sortie du premier livre, avec donc une présence au quotidien, puisque Bénédicte est là dans l'atelier. Elle est aussi là en relecture, voire des fois dans des moments de doute. Mon activité, elle n'est pas principale, elle est multiple, puisque j'ai plusieurs casquettes. J'ai le principe d'auteur, l'image, le travail de graphiste, de maquettiste. Et tout ça, évidemment, ce que j'aime faire, c'est le transmettre. Et si vous souhaitez acheter une oeuvre unique et originale pour décorer votre intérieur, ou une dédicace sur un de mes romans graphiques, n'hésitez pas à aller le commander sur mon site christophedouniac.fr. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501